Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Orangerie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des romans de cette rentrée littéraire qui m'ont beaucoup plu. Et on va commencer avec le dernier roman de Paul Lynch qui s'appelle Au-delà de la mer. Paul Lynch, c'est un auteur irlandais, il nous a beaucoup parlé de son pays dans ses précédents romans. Et là, c'est complètement différent. On est en Amérique du Sud et on va suivre un pêcheur qui s'appelle Bolivar. Il va partir à la pêche contre la vie de tout le monde parce qu'une tempête s'annonce. Et il va emmener avec lui un jeune adolescent qui s'appelle Hector pour lui prêter main forte. Et ce qui devait arriver, va arriver. La tempête va se déclencher et les deux hommes vont se retrouver sans nourriture, sans eau, sans moyen de communication dans leur bateau. Ils vont apprendre à survivre, ils vont apprendre à aussi se côtoyer, vivre ensemble l'un et l'autre. Alors c'est un roman sur la solitude, sur le manque aussi. Et ça m'a beaucoup fait penser au Vieille homme et la mer d'Ernest Hemingway. C'est un très bon roman de cette rentrée littéraire, j'ai beaucoup apprécié. On va poursuivre avec un recueil de nouvelles dans cette rentrée littéraire qui s'appelle Rien à déclarer et qui est de Richard Ford. Alors Richard Ford, il avait écrit, c'est un grand roman aussi américain, il a écrit Canada. Il a écrit toute une série de romans aussi où on croise le même personnage de Frank Bascombe, qui incarne à lui seul la classe moyenne américaine. Dans ce recueil de nouvelles, on croise des personnages d'âge mûr et ils vont revivre ou rencontrer quelqu'un qui fait partie de leur vie antérieure. Et toujours, on va être dans une écriture très froide, assez ciselée, typique de Richard Ford. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est des petites nouvelles qui font 15-20 pages et ça en dit toujours comme chez Richard Ford, très long sur la société américaine. Pour terminer, gros coup de cœur avec le dernier roman de Tanguy Vielle, La fille qu'on appelle. C'est l'histoire d'un ancien boxeur, Max Lecor, qui a raccroché les gants et qui est désormais le chauffeur du maire. Alors on est comme souvent chez Tanguy Vielle dans une petite ville côtière en Bretagne. Et là, ce boxeur va remettre les gants pour un dernier combat, un baroud d'honneur. Et sa fille revient vivre avec lui, elle ne trouve pas de travail et elle n'a pas de logement. Alors Max Lecor a l'idée d'appeler le maire, son employeur, pour qu'il puisse un peu l'aider. Et puis à partir de ce moment-là, tout va commencer à dérailler. Alors ça pourrait être un scénario de film noir américain, comme souvent chez Tanguy Vielle. Sauf qu'on est vraiment dans une belle écriture, très belle écriture. Tipeee de l'auteur et des éditions de minuit, à savoir quelque chose de très fin, de très ciselé. J'ai beaucoup aimé ce roman. C'est un roman qui traite de la misère sociale et comme souvent chez Tanguy Vielle, de l'injustice. Voilà, ça se lit très très vite. Voilà pour les coups de cœur. Je vous souhaite de belles lectures. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada